Je pense qu'on ne commet pas de tels actes qui sont quand même une gravité assez importante sans qu'il y ait tout un tas d'explications, tout un contexte qui s'inscrit autour de ces faits-là. Tant un contexte familial, social, d'environnement, que éventuellement une situation qui est propre à l'accuser, autour d'un déni, autour de choses comme ça. C'est un tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un fait comme ça qui tombe d'un coup. Il y a tout un tas de choses qui expliquent le passage à l'acte. C'est-à-dire que ça se fait très progressivement. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer, c'est ce qu'on essaie de construire sans rien retirer à la culpabilité, sans essayer. Et d'ailleurs, c'est ressorti des débats aujourd'hui. Ce qu'on attend du procès, on attend d'abord une décision qui soit juste et qui t'aille. Elle ne nie pas ses culpabilités, ce n'est pas du tout question de ça. Mais il est question de trouver une juste mesure sur une peine qui soit acceptable, sans être pour autant une peine d'exclusion.